bonjour à tous les amis voici les clés les clés de ce nouveau volkswagen taigo vous savez c'est le suv coupé urbain le nouveau est sûr urbain de chez volkswagen on verra ensemble s'il est plutôt préférable de choisir son petit frère le t-cross ou bien le t-rock son grand frère ou bien peut-être aussi une golf ou une polo parce qu'il faut savoir que ce taigo repose sur la même plateforme que la volkswagen polo on verra ensemble le comportement routier et surtout l'agrément moteur de ce 4 cylindres r5 tsi de 150 chevaux on fera bien entendu le tour intérieur et extérieur de ce taigo en finition airline on parlera aussi consommation on parlera aussi tarification est-il plus cher ou moins cher que ses concurrents directs et enfin je vous dirai un petit peu les points positifs et les points négatifs il y en a quelques-uns sur ce rose à gain taigo allez en avant en vidéo allez on va activer le mode sport le mode sport avec la boîte sport et on va faire un petit peu une petite relance allez accrochez vous bien attention bon 8 secondes pour atteindre les 100 km heure mais vous avez eu c'est pas la grande noblesse en termes de motorisation malgré façon un 4 cylindres et pas un 3 mais bon écoutez 1 ça reste correct pour des petites relances à condition de se mettre en mode sport avec la boîte sport on va commencer par les clés les clés un c'est les mêmes que la polo 1 qui reprend si la même plateforme on est sur une finition airline il est plutôt pas mal un déjà sur la partie avant alors la finition airlines qui change par rapport à la finition d'entrée de gamme life c'est déjà ça coûte 4000 euros plus cher mais on a un style un peu plus sportif avec bouclier avant et arrière on va le voir après assez sympathique et on a aussi les équipements de série qui sont plutôt sympa comme le système matrix led alors on n'a pas les clignotants défilant à l'avant et à l'arrière ça c'est un petit peu dommage on reprend quand même les bases d'une polo il est quand même un peu plus joli je trouve il a plus de volume forcément qu'une polo c'est une polo rehaussée mais pas que vous allez voir qu'il ya quand même un certain intérêt à prendre le taïgo avec le logo et alors c'est pas la version air ultra sportive du taïgo peut-être qu'il en a une alors il faudra rajouter à ses 32 mille euros 375 euros pour ses jantes mis à nos des gens qui sont plutôt pas mal et qui vont bien plus de 300 euros pour la peinture alors c'est une peinture blanc pur c'est comme ça que ça se nomme au catalogue alors c'est beau ça contraste aussi avec les arches de roues noires et puis ce vitrage noir à l'arrière donc ça c'est plutôt sympathique faudra le laver souvent parce qu'une voiture blanche ça reste jamais propre assez longtemps là à noter cet ajustement bon hasard 2 peut-être sur l'arche de roues alors c'est du plastique et puis on arrive sur la partie arrière avec justement un design assez bien travaillé envoyé un carrosserie bien pincé ce qui donne un côté robuste et une belle ligne je trouve alors l'arrière c'est un peu le côté clivant de cette voiture c'est qu'on aime on n'aime pas on n'aime ou pas ce côté un peu porsche cayenne j'aime bien dire ça avec ce très lumineux qui 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 passe de l'extrémité à une autre en laissant au centre ce logo voise à gaine alors taïgo faut savoir que c'est un suv qui a d'abord été lancé au brésil et puis ils se sont dit chez walshagen peut-être que ça pourrait marcher en europe puisque c'est vrai qu'on commence à en voir pas mal fameux suv coupé vous avez ce toit fuyant là alors c'est pratique ou non pour l'accessibilité on le verra ça juste après mais à bord j'ai pas ressenti de problème donc ça pour le moment ça va ça coche les bonnes cases et puis au niveau du style du design c'est une question de goût on aime ou on n'aime pas et puis sur la partie basse du bouclier vous savez alors ce bandeau réfléchissant comme le tiguan qui est pas forcément de bon goût je trouve et puis vous avez ces quatre fausses sorties d'échappement alors ce sont des fausses regarder voilà on est sur une version essence en 50 chevaux on verra aussi juste après ce qu'il vaut sur la route mais pour le moment je trouve qu'au niveau du design c'est assez osé alors on a des freins à disque bien sûr à l'avant logique et les freins à disque aussi à l'arrière ça c'est sûrement spécifique à cette version motorisation 150 chevaux savoir que le taïgo est proposé uniquement trois motorisations le 95 essence le trois cylindres le même trois cylindres gonflé à 110 chevaux et puis celui-ci avec un quatre cylindres un litre 5 cette fois ci à 150 chevaux donc à vous de choisir mais pour le moment faut avouer qu'il ya un petit peu la guerre vous parlez des concurrentes concurrentes direct on a les françaises un fameuse peugeot 2008 alors dans la même motorisation à 155 chevaux il ya cinq chevaux de différence et le finit sur un peu près équivalente la version gt j'étais pas que plus tôt on est à 34 mille euros c'est 2000 euros de plus il faut savoir que ce volkswagen taïgo en finition airline boîte dsg 7 se vend à 32 mille 200 euros sans les options bien sûr puisque je vous rappelle qu'on a les jantes et la peinture en plus la lyonnais est un peu cher je dois l'avouer un par rapport à ce taïgo 2000 euros de plus ça commence à peser dans le budget global on a aussi le renault capture le fameux renault capture on envoie à tous les coins de rue renault capture lui est moins cher que ce taïgo 2000 euros moins cher donc plus accessible renault on a aussi le fort puis la motorisation équivalente en plus avec une micro hybridation et mhv on tourne autour des 29 500 euros avec la finition équivalente aussi donc c'est plutôt un bon point pour le ford enfin on a le citroën c3 aircross qui lui est beaucoup moins cher à 28000 euros mais il n'existe qu'en motorisation 130 chevaux et enfin si vous cherchez plus tôt peut-être du premium vous avez l'audi q2 s line par contre là les prix pique un peu on est sur du premium donc ça sera plus autour des 38000 euros alors j'ai oublié de vous dire mais tout simplement pour avoir cette finition airline sur ce vol de gantaigo il faudra à peu près débrousser 4000 euros de plus par rapport à la finition d'entrée gamme la finition life on va voir un petit peu ce qu'est ce qui se cache sous le capot hop admirer l'intérieur c'est celui d'une polo mais ça on le voit juste après hop ça y est vous voyez ce qui se cache sous le capot moteur un capot moteur avec une tringlerie on va pas se plaindre même la golf à une tringlerie on est sur un 4 cylindres moteur 4 cylindres 5 t si qui développe 150 chevaux et 250 newton mètres de coupe alors c'est 50 newton mètres de plus et à peu près 40 chevaux de plus que la version 110 chevaux bien sûr la version 110 chevaux la version 95 chevaux faut savoir qu'elles ont un moteur trois cylindres et non à 4 donc on va voir si l'agrément moteur est meilleur sur le 150 chevaux même si j'ai déjà ma petite idée un bon point quand même sur ce moteur même si j'aime pas forcément l'agrément moteur à bas régime avec quelques à coups vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure en comportement routier je vous dirai tout il est quand même pas parce qu'il est quand même plus économique que la version 110 chevaux je m'explique en consommation je suis à peu près à 6 litres quand la version 110 chevaux fait voir 6 litres 5 voire consomme plus donc un bon point déjà sur la partie consommation et puis surtout sur les relances moteur puisque on atteint les 100 km heure en un peu plus de 8 secondes 8,3 secondes pour être précis avec une vitesse max qui doit avoisiner autour des 190 km heure voilà allez j'en ai terminé on passe à la partie habitabilité sur les oreilles voilà avant juste de passer sur l'habitabilité je vais vous faire voir le coffre il est plutôt pas mal vous allez voir qu'il est bien positionné je trouve que ce taïgo en fait il a le cul entre entre deux ou trois chaises pourquoi parce que finalement on va se poser la question avec un t-rock un t-cross ou une polo ou même une golf en fonction du coffre et on va le voir tout de suite le coffre alors le coffre celui ci fait à peu près alors on n'a pas de haillons électriques malheureusement 438 litres de volume de chargement ce qui est plutôt bien même plus qu'un renault capture ou qu'un peugeot 2008 ça c'est plutôt une bonne nouvelle voilà démonstration en images 438 litres de volume de chargement c'est plutôt pas mal et avec les banques être rabattu tenez vous bien on a 1222 litres de volume de chargement pratique quand vous faites les courses à ikea passer à l'arrière l'accessibilité se fait assez aisément je vais activer le grand temps pour vous puissiez y voir un peu plus clair hop voilà bon alors en termes d'habitabilité l'accessibilité bon point déjà j'ai pas eu de problème avec le toit coupé alors on n'aura pas d'accoudoir 1 ça faut le savoir à l'arrière voici un petit peu ce qu'auront les passagers à l'arrière une belle vue sur le cockpit ok ici on n'a pas de toit ouvrant mais on peut en avoir je crois alors à l'arrière on pourra uniquement brancher ses deux smartphones avec deux prises usb c'est on n'a pas de réglage d'air conditionné etc etc les places à l'arrière se font correctement j'ai réglé le siège du conducteur normalement donc j'ai de la place à l'air c'est plutôt un bon point mauvais point sur le tunnel de transmission même s'il n'y aura pas de quatre roues motrices sur le taigo dommage ce qui va pénaliser finalement la place du milieu la place du puni quelque part par contre vous avez de très jolis sièges avec ses finitions airline avec une mousse très moelleuse donc très confort je trouve ça c'est plutôt un bon point c'est à dire que on pourra vraiment voyager à bord sur des centaines de kilomètres sans avoir mal au dos aussi bien pour les passagers à l'avant que les passagers à l'arrière et ça c'est plutôt une bonne chose sur la partie tarif et options alors sur la partie tarif sachez que le volkswagen taigo est disponible à partir de 23 1800 euros en finition live sur la première motorisation la motorisation 95 chevaux qui pourra vous satisfaire si vous faites plutôt de la ville ensuite vous montez d'un cran avec la version 110 chevaux toujours ce petit trois cylindres un litre disponible à partir de 24 1700 euros toujours sur la même finition donc on a quasiment 1000 euros de plus que le 95 chevaux et il faudra rajouter accrochez vous bien ou à peu près 8000 euros de plus pour avoir la version 150 chevaux 4 cylindres celui que vous avez sous les yeux cette fois ci c'est pas un 3 mais un 4 cylindres 1,5 tsi disponible à partir de 32 mille euros 32 mille 100 euros plus précisément il faut savoir que ce gap de prix il est il s'explique de différentes manières c'est que la politique de volkswagen en france c'est que vous ne pourrez pas choisir de version motorisation 150 chevaux avec la finition d'entrée de gamme la life il faudra absolument prendre du airline ça c'est 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 le petit point négatif quand même là ils vous ont eu en gros si vous voulez un gros moteur il faudra prendre la grosse finition et enfin si vous voulez plus de motorisation plus puissante là il faudra encore une fois aller chez le grand frère le t-rock l'appareil vous avez le t-rock r qui fait 300 plus 300 chevaux il était vraiment très sympathique ça vous ne l'aurez pas sur le taïgo mais je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le t-rock r il est assez assez bluffant quand même les amis petites parenthèses si vous avez des questions sur ce modèle n'hésitez pas à les poser en commentaire bien sûr même à réagir en commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à voir la fiche descriptif de ce véhicule dans la description un j'ai tout mis avec les options et les tarifs allez on voit l'intérieur alors on ouvre les portes et là pas de miracle il s'agit ni plus ni moins d'une polo et oui le polo un peu réhaussé bien sûr alors on a des portes bien sûr en plastique on est sur une une sur un suv citadin donc on va lui pardonner quand même pas mal de choses mais c'est vrai que là on est sur du fou de plastique et au plastique ça peut se rayer aussi au fur et à mesure du temps mais ça c'est encore un autre débat petit seuil de porte siglée du logo r et on reste sûr quand même sur une philosophie d'une polo donc tout sera manuel à l'intérieur mais vous avez quand même cette cellerie badger plutôt confortable même très confortable c'est l'un des points forts de ce Volkswagen taïgo avec cette microfibre et cette surpiqûre bref vous avez un rendu qui est assez sympa et surtout un confort qui est franchement très agréable avec en plus à la clé sur cette finition airline un bon maintien sur les sièges et ça c'est plutôt une bonne nouvelle le petit accoudoir c'est celui de la polo pareil le petit frein à main ça fait toujours plaisir de voir un frein à main aujourd'hui en 2022 le pont mot de vitesse pareil ça fait plaisir puis ça fait aussi plaisir d'avoir des boutons des vrais boutons physique parce que je peux vous garantir que le tactile c'est bien mais à petite dose et là ils l'ont compris à l'intérieur de ce taïgo vous avez un grand écran central tactile mais pas que tactile puisque vous avez quand même des touches physiques ici pour régler le bon le son le volume sonore et ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle par rapport à peut-être la golf où tout est tactile là vous avez un sentiment quand même d'avoir la main d'avoir aussi la main alors en revanche ils ont gardé le principe même de la polo et de la golf 8 c'est à dire le combiné de réglage d'air conditionné de clim etc etc de chauffage tout ça c'est tactile c'est sensitif en revanche bonne nouvelle sur ce volant airline vous avez des vrais boutons donc pas d'erreur lorsque vous manipulez le volant ensuite vous avez aussi des petites palettes ça c'est plutôt sympathique d'avoir ça sur ce genre de voiture et puis derrière vous avez un combiné digital cockpit pro il est dans l'air du temps où vous avez android auto apple carplay vous avez même le système mir mirror link qui est plutôt pas mal qui permet d'être connecté donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle bon petit plastique dur plastique un peu moussé boîte à gants on va dire confortable mais je vous disais ça serait assez facilement sur ces poignées de porte en plastique et puis là vous pourrez hop ranger une petite bouteille même une grande bouteille d'eau donc ça c'est plutôt pratique volant réglable aussi manuellement en hauteur et en profondeur c'est plutôt sympa admirer ce joli volant air alors c'est tous les mêmes que vous soyez dans une golf et 8 dans une polo c'est le même volant avec une jante un peu épaisse un peu trop à mon goût ça c'est une question de goût donc vous avez un système d'infos d'avertissement qui est plutôt pas mal vous avoue que la navigation c'est pas mon fort vous avez l'éclairage d'instrumentation etc etc navigation bon je dirais que c'est pas forcément son point fort mais faut un certain temps d'adaptation ce que je vous propose c'est qu'on prenne la route ensemble à bord de ce volsagen taïgo hockey et puis je vous dirais il ya quelques petites surprises bon je vais baisser la clim parce que là hop sinon hop donc ça pareil un petit temps d'adaptation soit on appuie ici ou soit on fait glisser son doigt pour régler le froid ou le chaud moi je vais le baisser parce que sinon ça génère du bruit un peu à l'habitacle allez on prend le volant c'est parti comportement routier ça va être assez simple le comportement est sain il est même plus sain qu'une polo puisqu'on a moins de roulis visiter est très bonne on n'est plus aucune polo et surtout le confort à bord le confort d'abord des sièges et des suspensions malgré le fait qu'elle soit un peu plus raffermi qu'une polo on reste très confort à bord de ce volsagen taïgo chose étonnante c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure en mode éco j'ai atteint pratiquement les 5 litres au centre ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas super gourmand on va dire il est assez sobre à partir du moment où vous utilisez vraiment très légèrement la pédale d'accélérateur et vous faites attention surtout si vous mettez en mode éco en autonomie globale avec un plein de 40 litres puisque réservoir fait 40 litres on va plutôt être autour des 600 km voire 650 pareil si vous avez une conduite très 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 légère après si vous faites beaucoup de villes vous allez plutôt autour des 7 litres au 100 surtout avec la boîte des g7 alors la boîte des g7 je pourrais y revenir mais elle n'est pas super 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 agréable en ville je m'explique là je suis un feu rouge vous soyez en mode éco ou en mode normal surtout avec la boîte position normale parce que vous avez aussi une position mode sport vous avez pas mal le petit à coup surtout si vous êtes un peu dynamique sur les relances et donc regardez ouais vous avez un petit temps d'adaptation du de la réponse de la boîte qui fait que on a un sentiment que ça patine un peu sur le premier niveau de rapport et ça c'est un peu gênant surtout si vous voulez faire des petites relances rapides où vous insérez rapidement dès la première ça ça va être un petit point négatif à souligner sur ce taigo surtout sur cette boîte alors il faut savoir aussi quelque chose si vous êtes habitué à rouler avec la boîte des g7 la plupart du temps vous allez me dire flo mets toi en mode sport tout le temps et c'est vrai vous avez raison pourquoi eh ben tout simplement parce que en fait la boîte a été homologué pour avoir des consommations assez basse sur le la position normale de la boîte si vous mettez en mode sport là les consommations bien sûr vous augmentez un peu plus la boîte va être beaucoup plus réactives ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais c'est vrai que c'est pour des questions d'homologation on va dire que la boîte des g7 là on va dire deux niveaux vous avez le mode niveau consommation wltp et puis niveau agrément de conduite où là faudra mettre le mode sport autoroute 1 si vous roulez à 130 km heure calé sur septième rapport vous allez plutôt consommer pareil autour des 6,5 7 litres au 100 une consommation moyenne à peu près autour des 6 voire 6 litres 5 donc ce qui est plutôt une bonne chose malgré le fait que le taigo c'est pas un vrai et suivait c'est un suv urbain qui pèse à peu près 1300 kg donc c'est vrai qu'on aurait pu apprécier d'être en dessous de la barre des 6 litres au sens c'est rien sachant que le moteur 110 chevaux pour ma part ce que j'ai pu faire comme consommation avec la seat ibiza 110 chevaux boîte dsg7 et ben je consommais plus qu'avec ce moteur 150 chevaux donc ça c'est quand même assez étonnant donc si vous voulez un peu plus de puissance et avoir plus de performance honnêtement c'est c'est presque recommandable de prendre le moteur 150 chevaux mais vous allez avoir un petit malus à peu près de 200 échos pour réaliser des performances de consommation puisque avec le mode roue libre vous allez pouvoir atteindre quasiment les 4,9 litres au sens c'est mon record à bord de ce taigo en roulant bien sûr en dessous des limitations de vitesse j'étais à peu près autour des 80 km heure donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi et puis vous avez le mode normal que vous pouvez aussi utiliser tous les jours ça c'est plutôt pas mal moi j'utilise plutôt le mode éco et puis le mode sport pour tous ceux qui sont un peu énervé et ensuite vous avez le mode individuel qui va permettre de paramétrer différents différents settings vous pouvez paramétrer le durcissement la direction la réponse moteur etc etc mais vous n'avez pas le dcc vous n'avez pas d'amortissement piloté en tout cas sur cette version du taigo voilà tout alors vous allez me dire flo t'es bien gentil tu nous présentes le taigo mais nous on hésite on hésite avec le t-cross on hésite avec la polo on hésite avec la golf on hésite aussi avec le t le t-cross ou le t-rock je sais plus bref il se ressemble et donc c'est vrai que c'est pas facile et franchement voile d'hagan nous complique la tâche ils sont à tous les niveaux et chacun à sa propre identité on va dire que le taigo bénéficie on va dire d'une technologie beaucoup plus récente bénéficie d'une habitabilité aussi à son avantage malheureusement les sièges arrière ne sont pas coulissants chose que fait un t-cross par exemple il ya plein 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 de particularités sur chacun donc chacun des défauts chacun a aussi des points positifs donc c'est à vous de voir mais je trouve que c'est vraiment le bon compromis le taigo alors certains vont exprimer leur choix sur ce taigo et certains ont préféré prendre un taigo plutôt qu'une golf ne serait-ce que par rapport au délai de livraison où le taigo avait un avantage c'est qu'il était plus court en termes de délai de livraison donc c'est là que je me suis rendu compte que finalement le taigo va à la fois entre guillemets un concurrence et la golf la polo pour tous ceux qui veulent plus d'habiter d'habitabilité qu'ont une petite famille parce que là c'est génial vous avez deux enfants vous mettez la poussette ça rentre dans le coffre ça c'est tout ce qui me manquait à l'époque dans dans ma polo quoi et donc ça c'est vraiment plutôt agréable et je vais mettre en mode sport allez on va tester hop on va tester le mode alors là déjà on sent qu'il ya beaucoup plus de réactivité le moteur est quand même un peu plus présents allez c'est parti bon voilà vous avez vu ma tête on va arrêter tout de suite le mode sport on va regarder la la position de la boîte en mode sport parce que quand même ça permet d'avoir plus de réactivité sur la boîte ça évite qu'elle réfléchisse pendant trois secondes à dire je mets quel rapport pour pouvoir dépasser ça c'est plutôt cool mais je vais mettre en mode normal en mode de conduite normal et ça clairement elle fait le taf après en termes de stabilité écoutez ça reste ça reste plutôt bien compé sur ces sur ces quatre roues il ya très peu de roulis je trouve en tout cas moins que sur une polo j'ai l'impression les suspensions sont loin d'être inconfortable je dirais même que ce taille au reste aussi bien confortable qu'une polo donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle avec une meilleure visibilité avec une moteur de conduite bien sûr plus haute que la polo ça c'est aussi un bon point et en termes d'un sonorisation honnêtement c'est totalement agréable et tout ce qui me posait la question est ce qu'on peut faire des bons trajets à bord de ceux aux algues taïgos honnêtement clairement on peut faire un paris nice paris cannes nice lille sans problème ou à rennes strasbourg si on fait toutes les villes de france mais honnêtement oui oui franchement honnêtement c'est pour moi c'est c'est quasiment à peu même remplacer une golf sans problème vous même presque hésité avec un tiguan tiguan donne plus plus on va dire de un peu plus cher le tiguan alors en termes de motorisation moi qu'est ce que je prendrais alors les trois cylindres sont vraiment agréable en le 95 chevaux et 110 chevaux sont agréables à bas régime on a beaucoup de couples contrairement à ce quatre cylindres où il est un peu creux à bas régime le 110 chevaux quand même pas mal ça pourrait être presque un bon compromis il manque juste la micro hybridation qui pourrait être être intéressant mais malheureusement zagen n'a pas souhaité développer ce genre de technologie sur ce genre de voitures dommage sur cette gamme mais c'est vrai que le sang moi j'hésiterai encore entre 110 chevaux et le 150 chevaux 150 chevaux pour les performances et les consommations et le 110 chevaux peut-être pour son agrément moteur à bas régime surtout si vous faites de la ville donc en gros si vous faites de la ville n'hésitez pas à prendre le 95 voire le 110 chevaux et si vous avez plutôt vocation à faire de la ville mais surtout après la route ou des longs trajets prenez 150 chevaux pour être sûr voilà alors le rayon braquage bon c'est celui d'une polo à rien d'exceptionnel mais ça fait le travail en ville vous pouvez manœuvrer sans problème grâce aussi à la caméra de recul un compris de série sur cette finition ariane en revanche caméra de recul qui n'est pas forcément de bonne qualité je trouve voilà les amis j'espère que cet essai détaillé de ce volsagen taigo vous a plu avec mes petits commentaires personnels sur sur ce véhicule j'espère que ça va plus en tout cas moi je serai presque tenté d'échanger ma polo contre un taigo mais pour 5000 euros de plus j'hésite encore voilà tout alors n'hésitez pas à donner la force pour cette vidéo avec le pouce le pouce levé bien sûr et surtout n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et surtout à n'hésitez pas à checker la description de cette vidéo vous avez tout je le répète tous les options le prix tous les prix toutes les options tous les équipements donc n'hésitez pas et pendant que je suis en train de vous parler je vois une très rare et très rare audi e-tron gt je vous la filme elle est là elle est très belle voilà sur ces belles images je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo ciao ciao